Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Toujours cette plongée dans le rapport de l'Inspection Générale des Finances de mai 2022, retrouvée grâce à la ténacité des députés guyanais David Riman et Jean-Victor Castor. On continue sur les produits obtenus par la SARA, comme par toutes les raffineries, suite au raffinage du fiol de l'eau. 6 produits sont obtenus, dont 3 qui supportent des prix réglementés aux Antilles et en Guyane, à savoir l'essence, le gazoil et le gaz. Les 3 autres produits sont le fiol, le kérosène et le bitume. Pour le fiol lourd, la SARA est souvent en surproduction. Pourquoi ? Parce que l'EFA est parvenue à faire sauter en 2016 son obligation d'achat d'énergie auprès de la SARA pour faire fonctionner ces centrales à cause de tarifs jugés trop élevés. EDF achète désormais sur les marchés internationaux. Résultat, le fiol de la SARA se retrouve sur les marchés internationaux également, mais comme ce sont de petites quantités, elles ne sont pas achetées au meilleur tarif. En 2022, les ventes de fiol lourds de la SARA ont diminué de 70%. Quant au kérosène, le carburant pour les avions, le changement de réglementation devenu plus strict pour commencer à contrer les effets du secteur aérien sur le réchauffement climatique a permis une progression de 216% des quantités vendues par la SARA. Enfin, le bitume produit par la SARA pourrait être vendu à des entreprises comme Colas, Sojetra ou encore la société guadeloupéenne d'Anro-Béchaud, filiale du groupe Gadarcan. Mais ce n'est pas le cas, car ici aussi, les tarifs de la SARA sont tels que ces produits se retrouvent en concurrence avec le bitume foie importé d'Italie à des coûts très compétitifs par Ruby Energy, filiale de Ruby, actionnaire principal de SARA, dans lequel est d'ailleurs logé SARA. Concurrence entre cousins en quelque sorte. En outre, aujourd'hui, le GPL, le carburant considéré comme économique et le plus propre, ne représente que 2% du volume total produit par la SARA. Ceci parce que la SARA est une raffinerie simple qui ne permet pas d'augmenter la part du GPL dans la conversion de fuel lourd. La raffinerie SARA a un vrai problème de transition écologique. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.